... En fait, on est confronté aujourd'hui à pas mal d'évolutions dans ce domaine-là, à la fois sur la pénibilité du travail. Les gens ont beaucoup de difficultés de trouver de la main-d'oeuvre, d'une part, et d'autre part, de faire en sorte que cette main-d'oeuvre puisse travailler dans des bonnes conditions. Et parallèlement à ça, ils rencontrent d'énormes difficultés aujourd'hui dans le traitement phytosanitaire, entre autres, de toutes les plantes. Et donc, il faut faire du traitement mécanique, thermique. Donc, Maxi, face à toutes ces problématiques, a mis en place de l'innovation et recherché des solutions, et entre autres, pour du nettoyage des herbages, pour de l'élagage, pour du déponsaillage, pour du taillage de haies, et toujours avec l'optique de simplifier le travail, c'est-à-dire de mettre tout sur des engins porteurs à l'avant, en travaillant en avançant et non pas en regardant sur l'arrière ce que l'on fait, de telle manière que ce soit beaucoup plus productif, beaucoup plus simple d'utilisation, et également très flexible. C'est-à-dire que l'on puisse mettre sur différents engins porteurs, des mini-pelles, des chargeurs compacts, des tracteurs-chargeurs, et tout ce qui va être plutôt utilisé par des communautés de communes, des paysagistes, des gens qui vont travailler dans l'environnement. Dans le même optique, puisqu'on a travaillé longtemps sur la partie espace vert, déchetterie, avec nos godets rétro-agrapins, on a aussi travaillé sur toute la partie recyclage, à la fois avec nos godets classiques, godets au déversement, godets au déversement agrapins, mais également maintenant dans l'idée que toujours, les produits vont devoir être récupérés, recyclés, retraités, et donc on a décidé, il y a un peu plus d'un an, de prendre la carte MB pour des godets cribleurs et des godets concasseurs, et récemment, en travaillant avec Rockwil, donc une marque de fraises hydrauliques allemandes, que l'on distribue sur la partie ouest de la France, l'idée c'est toujours pareil, utiliser des fraises qui vont permettre de démolir, mais tout en recyclant le matériel au maximum. On fait bien entendu, notre objectif c'est de faire de la vente, c'est de la distribution, mais comme les solutions d'achat sont de plus en plus compliquées aujourd'hui, on apporte un plus à nos clients qui peuvent en effet nous solliciter pour d'allocations. On va faire de l'allocation classique ou de l'allocation avec option d'achat sur des fraises comme sur des godets concasseurs.